Commencer avec une carte qui a 70% de chance d'esquiver, c'est la meilleure chose. Donc là pas besoin de cliquer d'item, pourquoi ? Puisque ça, c'est pas esquiver, c'est pas grave. Ça, euh, Migate tu te fous de ma gueule en fait. Je t'ai testé un milliard de fois pour le délire avant de faire cette vidéo, t'arrêtais pas d'esquiver, et là tu vas me dire que tu vas me taper un tour où tu vas quasiment pas esquiver, tu m'énerves. Tu m'énerves beaucoup Migate. Ça tu l'esquives hein. Sinon, euh, non mais attendez, mais on est où là ? Mais on est où ? Mais on est où ? Ah, mais voilà ! Il a esquivé qu'une fois. Il a esquivé qu'une fois. Bon, vous l'avez vu en intro, il m'a énervé, je l'avais trouvé à 100% comme ça, mais j'étais prêt, j'avais tout fait l'intro, et là je tombe sur la game et je vois qu'il n'esquive pas quasiment toutes les attaques. On est où ? On est où ? Bref, du coup, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo test du nouveau Migate, forcément, LR qui est une carte absolument magnifique, il n'y a rien à dire, il est magnifique, il est très fort, pour moi c'est une réussite à 100%. Alors avec un doublon quasiment 20 000 PV, excellent, quasiment 22 000 points d'attaque, excellent, et 11 556 points de défense. C'est un peu moins que d'autres LR mais ça reste quand même très correct au vu de ces statistiques. Alors pour rappel, très rapidement, il désactive la garde sur l'aspect, sur son passif, il va avoir pendant les 7 premiers tours 70% de chance d'esquive, au bout du 8ème tour ça tombe à 50%, mais un combat de Battle Royale ne dure quasiment jamais 8 tours. Il va choper Ki plus 1 attaques et def plus 11% en plus à chaque fois qu'il va esquiver, sachant que ça se stack à 77%, et ça, ça se cumule avec son attaques et def plus 77% de base. Je vais le tester dans cette team, on a mon leader 170%, le leader du Migate 130%, c'est comme si on était à 150% au niveau des 2 leaders, donc pour moi c'est parfait pour un test, enfin c'est le minimum syndical. Et on va le jouer justement à côté du Goku Blue Kaioken, 2 liens d'attaque, 2 liens de Ki, donc c'est parfait. Et l'autre rotation, on verra Vegeta Buévo avec Migate je pense, et une fois sur 3 on aura le petit support du Topo. Donc on est parti en espérant avoir les bonnes rotas dès le début, parce que c'est con, c'est con, j'avais les bonnes rotas tout à l'heure dès le début, et là ce n'est pas le cas, mais c'est pas bien grave. Donc au final c'est pas si dérangeant que ça. Excusez-moi, il y avait la souris en plein milieu depuis tout à l'heure. Bon, il a 2 doublons comme vous l'avez vu. Ah, malheureusement les attaques elles sont principalement au début. Donc là on apparaît au combat, tout le monde du pouvoir. Ouais, donc on a pas dimension des dieux, c'est dommage. Ouais, c'est fort dommage, mais... Ah ouais, donc là il a... Alors, regardez, regardez pourquoi il est trop fort. Je dis bien, regardez. Je vais quand même claquer une marron, pourquoi ? Parce que s'ils m'ont refait le même coup de pas esquiver, au moins on aura ça. Et Toppo va peut-être prendre cher. Donc ici, il nous manque dimension des dieux, mais on l'aura juste après, ne vous inquiétez pas, avec soit le Goku God qui arrive, soit... Euh... L'autre Goku Kaioken, enfin bref, vous avez compris. Donc là il a 98 000 points de défense avec le support. Il va peut-être, et je dis bien, peut-être, je l'espère, s'il me fait pas comme dans l'intro, esquiver 5 fois. S'il esquive 5 fois, c'est déjà Attaquete plus 55% Et Ki plus 1 en plus C'est 77% d'Attaquete de base. Donc attention, ça peut être Littéralement très fort. Donc on va voir un peu ce qu'il va faire. Donc là, j'espère qu'il va esquiver ce bougre. Ce serait bien. Donc la première attaque, une esquive. On a chopé Ki plus 1, Attaquete plus 11%. Attaquete plus 22%, Ki plus 2. Et là on est encore sur une esquive, je l'espère. Et... Oui ! Attaquete plus 33%, Ki plus 3. Attaquete plus 44%, Ki plus 3. C'est ça que j'aime. Donc on est déjà sur vu 3 millions 8 et il manque un lien d'attaque. Il est trop fort. Regardez, là si j'avais pas que la qualité M. Et bah ça n'aurait rien changé pour lui. Il est beaucoup trop fort. Et là il a pas esquivé mais il a trop de défense. Donc c'est pas grave. On a Attaquete plus 45... 44% et 10 plus 4 déjà de base au premier tour. C'est complètement insane. Cette carte, vous allez voir, elle est littéralement trop forte. Et en vrai, je me demande si... Non, je vais laisser quand même le Goku Kaioken Jubaï parce que... Il frappe quand même très fort. Après je l'ai avec pas de doublon donc c'est un peu chiant. Mais non, au niveau des liens, c'est littéralement son meilleur pote. Enfin, c'est pas le seul mais c'est l'un de ses meilleurs potes. Et si jamais on arrive à avoir l'active skill, bah ça peut être intéressant d'avoir l'active skill de Jubaï honnêtement pour terminer une situation sans PLS. Par contre Topo, s'il te plaît, pas de spé sur ta bouche. Il faut esquiver Topo, sinon je vais devoir craquer un item au prochain tour inutilement. Donc là, en fait, ce qui nous fait chier, c'est toi. Ouais, ouais, migaté. Ah, ah, quoi que. Ça, ça peut être intéressant en vrai d'avoir une deuxième unité qui esquive à hauteur de 70%. C'est le festival des esquives dans la team divin. Alors là, cette team, elle est pas spéciale esquive. Mais, euh... Ah, on a déjà l'active skill ? En vrai, euh... En vrai, lui, je le tue, on n'en parle plus. Non, non, mais au moins il est mort, on n'en parle plus. En vrai. Ouais, parce que ça m'esquivera de peu... Ça va peut-être m'empêcher de choper une mauvaise attaque sur migaté s'il esquive pas. Il n'y aura que l'avantage type, donc dans tous les cas, on est bien. Et... Euh... Et puis, et puis, ça va aller très vite. Donc, ouais, non, non, autant le tuer tout de suite. De toute façon, ça en beaucoup rush que son active skill fait très mal. Ah oui, et en plus, on augmente nos dégâts très fortement. J'ai même pas besoin de claquer d'item, puisque ça... Ouais, ça, ça va faire très très mal. Et lui, en vrai, il va mourir. Lui, j'ai envie de dire, il va mourir à ce tour-là, c'est obligatoire, non ? Ouais, ouais ! Ouais, non, 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 il n'y a peut-être pas besoin de claquer un item ici, hein. 2 millions 4. Ensuite, on zappera, bien entendu, cette rotation. On va se focaliser sur migaté, mais là, je veux juste voir un peu la puissance de la team. Même si, au niveau des doubles leaders, ça aurait été mieux que je parte en double... Ah, il a pas esquivé, vous voyez, il est mis gâté, des fois, 70%. Bon, 70%, c'est un peu plus d'une chance, enfin, de deux chances sur trois. Donc, quasiment une chance sur trois de pas esquivé, ça arrive. Mais ouais, du coup, non, j'ai bien fait de claquer d'item. 2 millions, alors qu'il a même pas stack, lui. Il est trop fort. Ah, mais attendez, il va le tuer, mais il va le tuer, en fait, je suis en train de me rendre compte. Ah, non, il l'a pas tué, mais c'est pas loin. Et du coup, heureusement qu'on a pas claquer d'item. Alors là, bah écoutez, bah là, c'est parfait. Mais non, là, c'est parfait. Lui, il va pas partir en spé, parce que là, regardez, le problème, c'est que si je fais ça... Regardez, je suis à 256 000. Si je fais ça, je suis à 292 000. Donc lui, en espérant qu'il ne fasse pas... J'ai du mal à parler, ce Migate me choque. Donc, ouais, en espérant qu'il fasse pas une double spé. Et là, Migate, bah, il a quand même... Takedef plus 44% en plus, il a quasiment 120 000 points de défense. Il va lui mettre une mandale dans sa tête, on ne va rien comprendre. C'est parfait, et 3 millions 6 sans support, et... Non, il est très fort, honnêtement. Il est même pas full stack, hein. Il manque 3 esquives, il manque 3 esquives. Il est trop fort, vraiment. Vraiment, cette team est très forte, attention. Et là, si on veut me faire plaisir, Jiren stun tout le monde en face, et là, c'est la bénédiction. Bon, déjà, on a la transfo. Et Jiren, mais Jiren est un GOAT, je ne veux rien savoir, Jiren est trop fort. Bon, bref, je vous abse ce tour, c'est insane. Bon, du coup, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Bah, vous le savez, on va encore une fois claquer son actif skill. Pourquoi ? Et j'ai dit bien, pourquoi ? Parce que ça va augmenter les dégâts. Ça va augmenter les dégâts. Par contre, je ne vais pas tuer Caulifla, parce qu'il y aura peut-être moyen d'esquiver sur elle. Donc, d'augmenter nos dégâts. Donc là, son support, on est à 82 000, ce qui est déjà excellent quant à 70% de chances d'esquive. Encore une fois, je le répète, mais c'est insane. Et en espérant, malgré le fait qu'il ne soit pas stack, qu'il tue le hit, ça me ferait plutôt plaisir. Ah, il n'a pas tué, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, du coup, ici, je vais taper qui, tiens ? On va la taper, elle. Si elle peut ne pas taper le Goku Kaioken, moi, je prends tous les jours. Par contre, on n'est pas fous. On va se soigner, parce que là, encore une fois, Migate, ce n'est pas pour lui que je claque les items. Non, non, ce n'est pas pour lui. C'est pour les autres. Et j'aurais envie de dire, c'est le seul item qu'on a besoin de claquer. Enfin, on peut mourir, mais avec de la chance, ça passe. On va quand même assurer le coup, parce qu'une mauvaise P au mauvais endroit, et on est en PLS. Alors, bon, malheureusement, ici, le problème, c'est que moi, ma team, elle n'est pas super, super opti, parce que je n'ai pas le leader, et du coup, je n'ai pas pu faire ce que je voulais exactement comme team, même si elle reste très forte. Mais idéalement, moi, je serais parti en survie de l'univers, avec Bergamo et Botamagetta. Et là, du coup, j'ai une rotation invincible avec les deux. Donc là, malheureusement, je claque des items, mais ce qui est fort, c'est que je claque des items, mais pas à cause de Migate, à cause des autres. Donc, non, ce Migate est très fort, vraiment, il est très fort. Et là, voilà ! Attaquée Def plus 55%, Attaquée Def plus 66%, Attaquée Def... Et là, on est full, là, on est full maxé. Donc là, le Juba, il va partir en SP, et on va pouvoir voir à combien il est, ce Migate, puisque logiquement, ça va rafraîchir sa valeur d'attaque, et on va voir à combien il serait vraiment parti s'il avait esquivé avant. Ouais, 4,7 millions ! Mais 4,7 millions sans support, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, il est vraiment super fort. Une carte qui peut monter aussi haut, qui peut avoir beaucoup de défense. Et qu'à 70% de chance d'esquivre pendant 7 tours, et ensuite, ça tombe à 50% à l'infini, non, mais c'est trop fort ! Et Jiren a encore stun ! Qu'est-ce que je dois dire ? Bon, alors, Migate, Jiren et Vegeta Evo, qui se sont énervés, qui ont tué tout le monde, sauf celui qui nous intéressait, pourquoi ? Puisque regardez ça. Ici, je suis full stack. Mais genre, vraiment, je suis full stacké. Euh, ah, j'aurais pas une spé ultime, ah, c'est chiant ! On est d'accord que Jubaï, il va pas tuer. On est d'accord que Jubaï, il va pas tuer. 141 000 avec le support full stack ? S'il te plaît, Jubaï, ne tue pas ! Jubaï, ne tue pas, ne tue pas, ne tue pas ! Euh, oh non, 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 1,6 millions, non, non, ça va pas tuer. Non, non, ça va clairement pas tuer. Et, euh, donc là, regardez ce que je vais vous montrer, en fait, c'est parfait pour moi, il y a le support, et on est full stack avec Migate, donc là, la gifle qui va manger, on est à 4 millions 3, mais oui. Hein ? Attendez, il manque un truc, là, non ? Attendez, je comprends pas, il y a le support, et pourtant, qu'est-ce qu'il manque ? Pourquoi on fait moins de dégâts que toi ? Ah oui, non, non, tout à l'heure, il y avait l'active skill de Jubaï, mais non, mais 4 millions 2, non, c'est trop fort. Vraiment, il est insane, il est insane. Et là, si encore une fois, Jiren stun, on est tellement bien. Bah, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du coup, on va se protéger avec un Wyss, mais on zappe le tour. Ah, et je suis mort. Alors, j'ai pas pris mes précautions, je suis mort, mais ça me dérange pas, puisque je vous ai montré ce que je voulais. Voilà, j'ai claqué qu'un seul mauvais item, malheureusement. Je savais que j'aurais dû en claquer un autre, parce que là, c'était assez tendu. Et en plus, j'ai pris une spé à contre-type. Donc, moi, je vous ai montré un peu ce que valait ce Migate, puisqu'on a réussi à avoir toutes ses esquives incroyables. Le but de la vidéo, c'est pas de terminer le Battle Rod, hein, c'est pas le but. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer Migate. Et Migate, ce qu'il avait dans ce Battle Rod, il est incroyable. Il a quasiment tout esquivé, sauf une ou deux attaques, il me semble. C'est trop fort. Et en plus, j'ai réussi à vous le montrer full stack. Donc, non, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Attends, il me semble que j'ai réussi à vous le montrer full stack, ouais, ouais. Donc, non, parfait, ce Migate est super fort. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai bien le seum de pas l'avoir droppé. Et en plus, dites-vous que là, j'étais en double 150% si on arrondit, et non pas en double 170%. Donc, c'est encore plus fort. Et il était même pas lui-même à 100%. Donc, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude, avec le pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501